On avise la Banque du Canada, parce que la Banque du Canada, c'est la banque qu'on utilise pour tirer les fonds de cette fameuse sûreté pour que ces fonds-là puissent décharger les dettes qu'on ne veut plus racheter. Je sais que c'est complexe, mais ce n'est pas grave. Vous avez rien qui a pèsé ce suppose, puis il a passé, puis vous allez comprendre à un moment donné. Ça fait que, tu sais, on les avise, parce que dans mon cas, à moi, ça faisait au moins 20 ans que je rachetais, que je payais et que je fermais ma gueule. Ça faisait au moins 20 ans que je faisais ça, peut-être plus. Ça fait que, tu sais, il n'y a personne qui a déjà, tu sais, la Banque du Canada aurait pu être un peu surpris, tu sais, de voir que du jour au lendemain, sans les aviser, je commence à utiliser les fonds de cette fameuse sûreté pour régler des dettes, tu sais, publiques. Ça fait que je les avise avant, tu sais, je leur envoie une lettre leur disant, « Soyez pas surpris, là, si jamais vous avez des lettres de change qui vous passent dans les mains venant de moi, c'est vraiment vrai, là, tu sais. » Puis là, c'est là, ils ont perdu certaines lettres qu'ils ont reçues de gens comme moi, tu sais, de contribuables, non-dociles. Je trouve ça assez fantastique. Ils vont vous lire exactement ce qu'ils ont envoyé à deux hommes. Des hommes qui ont, tu sais, qui ont avisé la Banque du Canada que dorénavant, ils étaient pour utiliser la sûreté de leur personne pour régler des dettes. Je vais vous lire ça. Ça va pas l'autre. « Monsieur, la présente vise à vous informer d'une violation de la confidentialité de vos renseignements personnels. La Banque du Canada a eu connaissance de cette atteinte à la vie privée le 28 décembre 2018. L'incident s'est produit le 21 juin 2018 ou aux alentours de cette date. Lorsque votre lettre adressée à la Banque du Canada, la fameuse demande formelle d'accès à la sûreté de sa personne, cette lettre-là, datée du 13 juin 2018, a été incluse par mégarde dans un rapport distribué à l'extérieur de la banque sans que vos renseignements personnels ne soient enlevés. Ça fait que là, il y a quelqu'un à la Banque du Canada qui a pris une de ses demandes formelles d'accès à la sûreté de sa personne et par mégarde l'auraient mêlé avec un rapport qui s'en allait à l'extérieur de la Banque du Canada. On ne sait pas où, ils ne disent pas où. Nous avons enquêté sur cet incident et prenons des mesures correctives pour éviter qu'une situation semblable ne se reproduise. Mais Chris, il y en a deux qui ont su à l'aide, ça veut dire qu'ils l'ont fait au moins deux fois. De plus, la Banque a demandé aux destinataires du rapport de supprimer tout exemplaire en leur possession. La Banque a également avisé le commissariat à la protection de la vie privée du Canada de l'incident. Nous prenons très au sérieux notre responsabilité en ce qui concerne la protection de vos renseignements personnels et leur utilisation appropriée. Nous tenons à souligner que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger la situation. Moi, ça m'assomme, tu sais. Les informations qui ont ainsi été divulguées de façon inappropriée comprennent votre nom, votre nom, votre adresse, votre numéro de compte bancaire. Ils te le disent, là, tu sais, que le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. Ils te le confirment, tu sais. Votre certificat de naissance, numéro d'inscription du certificat de naissance, c'est le numéro d'assurance sociale. C'est malade, là. Il y a quelqu'un qui a envoyé à la banque. Bien, il y en a deux, il y en a deux, je ne sais pas c'est qui. Bien, je pense que Jean-Yves est là-dedans, là, Jean-Yves le sort. Ils ont envoyé à la Banque du Canada une demande formelle d'accès à la sûreté de sa personne. Parce que, tu sais, on ne fait pas les choses n'importe comment, là, tu sais, là. On ne fait pas n'importe quoi, nous autres. Tu sais, on fait les choses correctement. On fait les choses d'une façon légale, morale, licite, légitime et logique. Tu sais, on fait ça de même, nous autres, tu sais.